bon matin à tous les gens aujourd'hui comme vous l'avez dit sûrement trompette de gabriel je vais y arriver donc c'est une vidéo qui m'a été demandé par plusieurs gens je m'avais parlé je crois lundi dernier en vidéo et ensuite en story et du coup les gens ont voulu savoir mais comment ça se fait que ça a une erreur infinie mais un volume fini et bien c'est ce qu'on a démontré aujourd'hui mais la démonstration prend pas beaucoup de temps voilà ça va prendre maximum cinq minutes je pense et du coup ce qu'on va faire ce qui va allonger beaucoup la vidéo c'est qu'on va démontrer absolument tous les résultats qu'on utilise parce qu'on est des mathématiciens on est capable en tout cas on espère le devenir donc on va démontrer tous les formules qu'on va utiliser donc pour ça il y a deux trois prérequis pas grand chose il faut quand même que vous sachiez ce que c'est l'air d'un disque parce qu'on va utiliser bon ça ça devrait faire pour que vous sachiez un peu ce que c'est une dérivée intégrale si vous êtes un peu plus qu'en terminale ça devrait pas aussi si vous devrez aussi savoir ce que c'est qu'une somme de riman donc si vous êtes en terminale ça normalement vous savez pas encore et si c'est le cas et bien mettez sur pause la vidéo allez sur le lien que j'ai mis dans la description sur qu'est-ce que c'est une somme de riman donc ça c'est un truc qui permet d'approximer l'intégral et on va utiliser ça deux ou trois fois et aussi il faut savoir ce que c'est le théorème des accrocements fini le taf donc c'est un théorème qui utilise une fonction sa dérivée et en gros ça a une petite formule voilà ça vous avez pas forcément besoin de comprendre juste vous faites confiance sur la formule et on se retrouve du coup on va commencer par le début avec quelques résultats préliminaires donc on va d'abord commencer par un résultat qui est forcément utile pour la suite mais qui va permettre de comprendre un peu ce qu'on fait le genre de raisonnement qu'on va avoir et on va s'intéresser à la longueur d'une courbe et une courbe assez spéciale ça va être la courbe d'une fonction de classe c1 sur un certain intervalle ça c'est le 1.1 donc on va se donner une fonction f qui va être du coup comme on l'a dit de classe c1 donc pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire ça veut dire que cette fonction elle est continue elle est une fois dérivable et sa dérivée est aussi continue vous verrez pourquoi c'est dit par la suite cette fonction est de classe c1 et ensuite on va se donner une subdivision vers l'intervalle a b qu'on va appeler sigma n ça va être une subdivision régulière de l'intervalle donc ça va être un ensemble de points x i donc on va appeler x0 voilà x1 à x2 jusqu'à xn et on va faire en sorte que du coup x0 c'est notre a et xn c'est notre b et ensuite ce qu'on va faire c'est que lorsqu'on va dans un repère dessiner la courbe de notre fonction on va essayer de calculer sa longueur entre deux points a et b et pour ça on va d'abord l'approximer en utilisant cette subdivision de l'intervalle on va voir je dessine une subdivision on va dire que c'est le point x-1 ça c'est le point x et ce qu'on va faire c'est que sur chacun de ces petits intervalles x-1 ici on va regarder les points images qu'on va appeler pi-1 et pi et on va regarder je prends une autre couleur la longueur que j'ai mis en violet je sais pas vous voyez de du segment pays moins un pays et ça en fait lorsqu'on va faire augmenter n qu'on va le faire tendre à l'infini ce qui va se passer c'est que les points x i-1 et x i et tous les points ici en fait vont se rapprocher les uns des autres et en fait cette longueur va de plus en plus se rapprocher de la véritable longueur de la courbe et c'est exactement ce qu'on voudrait obtenir et ce passage à mi doit faire intervenir un intégral en fait donc pour ce faire on va dire que cette longueur du segment ça va être l'angle d'un i et on va dire que la longueur totale pour notre subdivision ça va être grand tel un lycée et donc dans ce cas dans lundi c'est ça le fait qu'à la salle pour i allant de 1 à n des langues voilà et maintenant on va devoir calculer chacun des langues vaillies et prendre la somme et ensuite faire le temps de faire tendre le tout vers l'infini qu'est ce que ça va être un langues vaillies et bien ça va être juste la licence entre deux points donc si vous avez fait un million de géométrie au mot lycée vous savez ce que c'est ça va être la différence des abscisses au carré plus la différence des ordonnées au carré et on prend le racine du tout donc lambda i ça va être égale à x i moins x i moins 1 on met ça au carré plus du coup la différence des ordonnées mais les ordonnées on sait que c'est f2xi et f2xi moins 1 donc on va l'écrire directement f2xi moins f2xi moins 1 ça au carré et on prend la racine du tout maintenant on va utiliser le quatrième premier outil je crois qui va être le taf le taf qu'est ce qu'il va nous dire c'est que si on prend une fonction f qui est dérivable sur un intervalle on va faire dans le cas où on va prendre un intervalle x i du coup une fonction f sur cet intervalle excusez-moi si cette fonction est dérivable alors on peut écrire que f de x moins f de y c'est égal à x moins y fois f prime d'un certain nombre qu'on va appeler x et qui va être dans cet intervalle x y ou vert mais peu importe et ça ça va être toujours le cas c'est le taf qui nous assure du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va appliquer exactement ce résultat chez nous on a du coup une différence de f2 quelque chose et on va pouvoir écrire ça du coup comme donc la x va être égale je recopie pas ça ça va être égale à f prime d'un certain nombre qu'on va appeler x i fois x i moins x i moins 1 et du coup tout ça au carré donc ce qu'on a maintenant c'est qu'en fait le carré on peut le distribuer du coup on aura x i moins x i moins 1 au carré et f prime de x i au carré on a du coup deux fois le terme x i moins x i moins 1 au carré on va pouvoir le factoriser le sortir de la racine on va se retrouver avec du coup x i moins x i moins 1 fois racine de 1 plus f prime de x i au carré les x i sont pas très bons mais je fais un effort voilà donc ça ça va être nos lambda i et en fait notre ln du coup ça va être simplement la somme pour i allant de 1 à n des x i moins x i moins 1 racine de 1 plus f prime de x i au carré voilà et ça ça va être pour ceux qui ont déjà vu le truc ça va être une somme de Riemann en fait la somme de Riemann d'une certaine fonction sur un entabal ça va être précisément les x i la somme pour i allant de 1 à n de x i moins x i moins 1 qui va être en fait une largeur d'un petit intervalle fois la valeur de cette fonction en un certain point de l'intervalle et du coup notre certain point ici va être x i et notre certaine fonction en fait ça va être 1 plus f prime au carré donc en fait ça ça va correspondre à la somme de Riemann de 1 plus f prime au carré et maintenant qu'est-ce qu'on fait cette somme de Riemann ? et bien si vous êtes allé voir encore une fois il se trouve que cette somme de Riemann lorsqu'on va faire tendre n vers plus infini ça devrait converger vers une intégrale pourquoi ? parce que notre fonction f elle est de classe c1 donc si elle est de classe c1 ça veut dire qu'elle est dérivable mais en plus que sa dérivée est continue donc f prime est continue et donc racine de 1 plus f prime au carré est continue aussi donc si elle est continue ça veut dire que c'est une fonction intégrale et qu'en effet on aura bien que cette somme va tendre vers l'intégrale de je vais le faire du coup lorsque n tend vers plus infini ça ça va tendre vers l'intégrale entre nos points a et b de notre fonction qui va être du coup 1 plus L prime de x au carré et du coup ça ça va être ce qu'on appelle la longueur d'une courbe sur un intervalle c'est pas une approximation ou quoi comme dire des physiciens c'est juste c'est la définition même de ce que ça va être la longueur d'une courbe et comme je dis ça ça va pas vraiment nous servir en tant que tel pas ce résultat là mais ça va nous servir pour voir le rejoindreusement qu'on va avoir par la suite et ce qui va nous servir aussi c'est la formule pour le lambda i c'est ici ça on va la réutiliser après voilà du coup on va prendre un deuxième tableau et euh... non on va monter plutôt voilà voilà et du coup on va faire le 1.2 1.2 qui va être l'air d'un tronçon de cône donc qu'est-ce que c'est l'air d'un tronçon de cône ? on va prendre un cône attention je dessine très très bien voilà ça ça va être notre cône et on va imaginer qu'on prend un autre cône un peu plus petit et on va vouloir calculer la surface de l'extérieur du côté du cône mais seulement jusqu'à une certaine partie voilà donc ça va être la partie du bas entre cette hauteur là et cette hauteur là comment on va calculer ça ? on va juste définir deux trois longueurs les appeler avec des lettres pour pouvoir travailler après cette petite longueur là on va l'appeler petite terre cette plus grande longueur là on va l'appeler grand r donc pourquoi petit r et grand r ? parce que c'est pas des rayons le rayon on pourrait dire que c'est ce rayon-là qui va être le rayon de la base mais vous allez comprendre pourquoi je l'appelais comme ça avant un instant ça on va plutôt l'appeler petit r voilà et donc comment est-ce qu'on va calculer cette surface ? déjà comment est-ce qu'on calcule la surface d'un cône en général ? sans tenir compte de la base on va essayer de faire un patron en fait de ce cône on va déplier ce cône comme on faisait quand vous étiez en primaire disons et en fait qu'on va le déplier sans le donner ça ça va être une portion d'un certain disque cette portion en fait elle aura ça va être une portion d'un disque d'un rayon grand r qui est cette longueur là et cette circonférence pour l'appeler comme ça ça va tout simplement faire la circonférence de la base qui va être égale à 2pi fois petit l et donc ainsi l'air total du côté de notre cône on va pouvoir dire que c'est s tot et ça va être du coup une fraction de l'air du disque complet et ces fractions ça je vous laisse vous en comprendre par nous même ça va être 2pi l sur 2pi grand r voilà c'est en fait la longueur de notre section sur la longueur totale et ça multiplie du coup par l'air du disque complet pi r² et lorsqu'on simplifie ça un peu on va s'occuper petit m fois grand r et maintenant pour calculer notre surface du tronçon de cône on va du coup imaginer le plus petit cône qu'il y a à l'intérieur on va pouvoir le redessiner ici et donc on va pouvoir dire que notre voilà ce qu'on veut calculer c'est cette r qu'on va appeler sigma majuscule j'espère que ça c'est grand sinon je vais essayer de faire un effort et sigma majuscule du coup ça va être s tot moins s tot prime s tot prime étant du coup l'air de cette partie là qui va être le petit cône et ça en utilisant la formule qu'on a trouvée ici ça va être pi l grand r moins pi l ça va être un autre l du coup qui va être en fait le rayon de la nouvelle base voilà qui va être ici on va appeler l prime moins pi l prime petit r et maintenant comment est-ce qu'on va trouver ça parce que du coup r petit r grand l petit l était donné mais pas l prime et bien quand on voit l prime on va simplement utiliser le schéma qui est ici donc si vous employez les axiomes de cli donc je ne sais pas ce qu'il y a d'approuver ça pour dire que ces deux plans sont parallèles si vous imaginez une droite qui est ici et une droite qui est ici elles sont également parallèles donc on va pouvoir appliquer le théorème de Thalès dans un certain triangle et ce théorème de Thalès il va nous donner que petit l prime sur petit l c'est censé être en petit l ça va être du coup petit r sur grand r à partir de ça on va tirer que petit l prime ça va être petit r petit l sur grand r donc on en revient ici on va écrire exactement ça ça du coup ça va être égal à pi petit l grand r moins pi l petit r carré sur grand r là on peut factoriser des termes on va factoriser pi l et on va se retrouver du coup avec r moins r carré sur grand r en mettant sur le dénominateur on trouve directement grand r carré moins petit r carré sur grand r là en utilisant l'identité remarquable on peut écrire que ça c'est grand r moins petit r fois grand r plus petit r voilà et du coup ici on va pouvoir recasser la fraction en deux et on va pouvoir écrire que ça ça fait 1 plus petit r sur grand r or petit r sur grand r par ce coin infini c'est l prime sur l donc on va pouvoir écrire que ça c'est l prime sur l en remettant sur le même dénominateur et donc on va trouver que c'est et donc on va trouver que c'est pi grand r moins petit r donc je suis d'accord que c'est pas forcément la méthode la plus simple et en tout cas c'est donc on utilise pas forcément les les longueurs qui sont les plus naturelles mais ça nous servait par la suite vous allez comprendre pourquoi ce que je vais faire maintenant je vais continuer ici et ensuite on va aller passer le tableau on a un troisième résultat que cette fois je ne vais pas démontrer et croyez moi à vos préfets que ça reste comme ça donc ça va être juste un résultat sur des sommes donc on va prendre comme dans le petit 1 1 une fonction qui va être le classe T1 et on va se donner par une subdivision sigma n avec du coup des x i et on va prendre dans ces intervalles x i moins n et x i on va prendre y i et des x i et du coup le résultat va me dire que si on considère la somme pour i en de 1 à n d que je ne trouve pas x i moins x moins 1 fois f de y i fois 1 plus f prime des i au carré on prend la racine de ça et lorsqu'on prend la limite de cette somme quand n tend à plus infinie je vais pas écrire n mais vous avez compris et bien ça ça va tendre vers l'intégrale de a à b c'est 2 du coup f de x c'est un signe de 1 plus f prime des x carré des x voilà donc comment ça se prouve c'est tout un délire aussi à chaque fois de somme de Riemann, somme de Darbou montrer que ça bah en fait tu peux la borner super moins fait vraiment je crois pas des sommes de Darbou c'est plus long qu'autre chose et c'est forcément c'est intéressant pour nous mais sur le résultat on va l'utiliser dans quelques instants bon c'est bon j'ai effacé les tableaux du coup et maintenant on peut continuer j'ai juste réécrit sur le côté les trois résultats dont on en apprend et du coup maintenant on va passer à notre résultat principal voilà qui va être l'air général d'une surface de révolution voilà donc pour définir la surface de révolution on va avoir besoin du coup d'une fonction f qui comme dans les premières des premières exemples on va prendre le casse C1 sur un intervalle A, B fermé du coup qu'est ce que ça veut dire ça veut dire qu'il y a des continues dérivables et que ça dérive les continues ensuite on va se donner exactement comme avant une subdivision sigma L qui va être égale à x0, x1, tout ça jusqu'à x0 ça va être la subdivision égale et ensuite ce qu'on va pouvoir faire c'est approximer notre air en utilisant cette subdivision alors comment on va faire ça attention gros gros dessin donc ceci est censé être un repère dans l'espace voilà donc ça ça va être notre axe x notre axe y et ça notre axe z on va donc dessiner d'abord la courbe de la fonction dans ce plan xy notre variable ça va être x et du coup notre courbe va ressembler à un machin comme ça on va se donner du coup notre intérieur A, B et notre subdivision voilà et maintenant avant j'aurais dû faire avant la subdivision ce qu'on va faire avec cette courbe c'est qu'on va la faire tourner autour de l'axe x c'est comme ça qu'on va créer notre surface de révolution donc grossièrement ce que ça devrait donner j'essaye de dessiner un truc qui a à peu près du sens voilà j'aurais dû faire ça plus haut mais pas trop le choix c'est que du coup en dessinant juste un bout de la surface on va cut une certaine partie pour qu'on puisse voir à l'intérieur on va du coup avoir un truc qui va tourner comme ça voilà et donc en utilisant notre subdivision on va approximer cet R comment on va approximer ? en fait en disant que en disant que notre R total pour la division sigma n on va appeler grand Tc on va dire que c'est la somme pour i allant de 1 à n 2 plusieurs R qui vont être plus petites et ces R plus petites on va apprendre sur chacun des petits intervalles donc on va se donner un intervalle disons celui-ci ça ça va être x i moins 1 x i on va apprendre du coup les points correspondants sur la courbe qui vont être P i moins 1 et P i et donc cette courbe du coup on va l'approcher comme on avait fait pour la longueur d'une courbe par le segment P i moins 1 P i et donc ce segment en le faisant tourner aussi autour de l'axe x on va le retrouver ici du coup voilà c'est un dernier truc comme ça ça va être un segment qui du coup va il devrait être dans l'autre sens mais peu importe voilà il va en fait créer exactement ce qu'on avait vu dans le deuxième point un tronçon de cône pourquoi en fait je vais essayer de dessiner un bout de ce tronçon de cône parce que lorsqu'on va prolonger en fait ces deux segments en fait ce qu'on voudrait c'est qu'il se rejoigne en un certain point et donc que ça crée une intersection qui va être en fait le sommet de notre cône voilà là j'essaye de donner un peu des pises d'explications mais c'est vraiment à vous de voir géométriquement d'où ça va il faut avoir un peu de vision dans l'espace et donc notre petit air ici qui va justement l'air de ce tronçon de cône ça va approcher la vraie R de notre surface de révolution et notre air de tronçon de cône ça va être exactement ce qu'on a écrit là-bas ça va être pi grand terme en petit r L plus L' on doit juste savoir qu'est-ce que c'est grand terme en petit r et qu'est-ce que c'est L et L' donc je vais refaire le dessin de ce qu'on avait fait tout à l'heure donc voilà ça c'était notre cône et ça c'est notre tronçon juste partie ici notre grand terme en petit r en fait ça va correspondre à cette longueur parce que grand r c'est ça, petit r c'est ça grand r en petit r ça va être précisément cette longueur là qui va être la longueur d'un côté du tronçon de cône donc dans notre cas à l'eau ça va être exactement la longueur du segment PI-1 PI et cette longueur on l'avait défini avant comme un lambda I de mémoire donc on voit que la somme, ça c'est la somme pour I-1 de l'arène de PI lambda PI fois du coup L plus L' L plus L' qu'est-ce que ça va être ? et bien ici L' c'était ça, L c'était ça et c'était en fait les rayons de chacune des bases des disques donc ici les rayons en fait ça va correspondre tout simplement à cette longueur là et cette longueur là qui vont être en fait les images de XI et de XI-1 par la fonction F donc on va écrire ça F de XI plus F de XI moins 1 et maintenant est-ce que je me suis pas trompé quelque part ? oui je me suis... non c'est bon c'est bon maintenant ce qu'on va faire c'est juste réécrire ce lambda I en utilisant du coup la formule qu'on avait démontré au point 1 je vais pas réécrire les bandes de somme c'est quoi donc ça va être la somme des PI F de XI F de XI plus F de XI moins 1 fois du coup les bandes de Y qui sont XI moins XI moins 1 fois racine de 1 plus F de XI F prime de XI au calme et les XI encore une fois c'est juste certains nombres qui sont chacun dans la travale XI moins 1 et XI c'est les nombres quelconques enfin pas quelconques qui sont choisis déterminés mais on a pas besoin de savoir ce qu'ils sont et du coup on va pouvoir développer un peu cette somme ici on va développer notamment cette somme là et avec la linéarité d'intégral on va casser cette somme en deux donc on va obtenir deux sommes la première que je vais écrire entier c'est la somme pour yalant de 1N de PI F de XI c'est le facteur de XI moins XI moins 1 racine de 1 plus F prime de XI au carré et du coup la deuxième somme ça va être un truc à peu près similaire que je vais pas écrire feu de place mais à la place du F de XI on aura effet F de XI moins 1 et donc ça on va utiliser je vais écrire PXI ça on va utiliser le troisième résultat pour savoir qu'est-ce que ça vaut quand on est envers plus l'infini on remarque en fait c'est à peu près une chose un facteur P près qu'on peut sortir de la somme on aura du coup à la place des ZI on aura les XI et à la place des YI on aura les XI d'à côté et les XI moins 1 de l'autre donc tous ces nombres ils sont bien comme YI et ZI devaient être dans les intervalles dans les intervalles XI moins 1 XI donc on pourra dire que la limite quand N tend vers plus l'infini de ça c'était notre SN en fait ça va être ça ça va tendre vers pi fois l'intégrale de F racine de 1 plus F prime carré et ça ça va être la même chose pi fois l'intégrale de F racine de 1 plus F prime carré donc on aura deux fois pi intégrale entre A et B et F racine de 1 plus F prime carré et donc ça c'est encore une fois comme pour la longueur ça va pas être une approximation ou quoi ça va être purement la définition même de ce que c'est la surface d'une surface de révolution tout simplement et c'est exactement ça qu'on va utiliser maintenant je vais monter le tableau et on va utiliser ça pour calculer l'air du coup de notre trompette de Gabriel on arrive enfin à ce qu'on voulait montrer donc R de la trompette de Gabriel on va l'appeler Tg sans offense donc dans le cas de notre trompette de Gabriel on va se donner pareil une fonction une fonction F ici c'est la fonction inverse du coup qui a X a ceci 1 sur X et on doit apprendre sur un certain intervalle la trompette de Gabriel que je ne vais pas dessiner encore une fois pour je pense la santé mentale de Omiret on va la prendre du coup entre l'intervalle 1 et plus l'infini le problème c'est que prendre un truc jusqu'à plus l'infini souvent ça pue et du coup sans trop nous soucier de trucs qu'on ne connait pas trop on va juste approximer d'abord sur la simple jusqu'à une certaine banque donc on va appeler phi disons phi et ensuite on va prendre la limite de l'air sur cet intervalle quand phi tend vers plus 1 phi donc notre R ça va être F de phi c'est l'intégrale de 1 à phi 2 qu'est-ce qu'on a dit ? j'ai oublié un facteur phi donc c'est 2 phi pour intégrale de 1 à phi de F racine de 1 plus F prime carré ici F du coup c'est 1 sur X et on aura racine de 1 plus F prime F prime c'est quoi ? quand F c'est 1 sur X ça fait moins 1 sur X carré on prend ça au carré des X et maintenant ce qui nous intéresse encore une fois c'est pas de calculer la vraie valeur cette intégrale parce qu'elle a pas de valeur cette intégrale diverge c'est ce que je vous ai dit au début cette R est infinie donc on va pas chercher à chercher une primitive de cette fonction et ensuite l'appliquer à une borne ça a pas forcément intérêt on va juste essayer de minorer cette intégrale par une autre qu'on connait divergente notamment c'est le machin là étant donné que c'est un carré c'est toujours positif parce que c'est des règles et donc 1 plus ça ça va être supérieur à 1 racine de ça ça va être aussi supérieur à 1 par croissance de la fonction racine carré et donc toute la fonction qu'on intègre ici ça va être supérieur à 1 sur X donc par croissance de l'intégrale cette intégrale va être supérieure à de pi intégrale de 1 à phi de de X sur X et cette intégrale on sait qu'elle diverge pourquoi on sait ? parce que c'est l'intégrale qui est assez connue voilà c'est les intégrales de Riemann et du coup c'est les intégrales de Riemann c'est tous les trucs de la forme 1 sur X puissance quelque chose et si ce quelque chose est inférieur ou égal à 1 et bien ça diverge voilà donc on peut le faire par comparaison avec la série harmonique ou ce genre de choses et donc on a que S de phi quand phi tend vers plus l'infini ça tend vers plus l'infini c'est un moche infini ça donc on a montré au bout de je ne sais pas peut-être 20 minutes de vidéo que en effet l'R de la trompette de Gabriel est bien infini maintenant je vous rassure on va calculer le volume on va trouver qui est fini et ça va être beaucoup plus court par contre je vais continuer un peu ici voilà avant de repasser le tableau et du coup comme avant on va d'abord faire le cas général on va calculer du coup le volume c'est un grand pêtre le volume ça va pas être une surface mais un solide de révolution attention attention c'est la partie poignée donc comme avant on va se donner un repère dans l'espace on va prendre toujours une fonction qui est de classe c1 blablabla on va prendre voilà directement intervalle a b la courbe de fonction on va euh ouais boum boum voilà on va faire tourner ce machin j'ai essayé de faire un truc à peu près qui a du sens au moins au niveau de la perspective et du coup ça c'est vrai notre volume de révolution là on va aussi s'intéresser à ce qu'il y a à l'intérieur pas juste la surface et exactement comme avant on va d'abord approcher ce volume par un volume qui fait intervenir une subdivision donc notre subdivision on va l'appeler sigma m comme avant avec du coup des x0 et x1 jusqu'à x1 on va détenir cette subdivision maintenant moi je vais prendre cette fois voilà x i moins 1 ici et x i ici les points correspondants du coup ça va être p i moins 1 ici et p i ici et en face voilà ça a vite fait ça et donc maintenant ce qu'on va faire c'est que pour approcher ce volume on va pas utiliser comme on avait fait là le volume d'un tronçon de cône parce qu'on pourrait on pourrait encore une fois prendre le segment pays moins un pays mais le volume d'un tronçon de cône souvent ça pue du coup on va faire plus simple parce que la vidéo commence à devenir longue et on va prendre des cylindres des cylindres c'est beaucoup plus sympa qu'à fait du coup il nous faut un rayon et du coup on va un côté donc je sais pas trop à quel point ça va se voir en vidéo et là du coup je vais définir deux cylindres un avec du bleu un avec du violet le bleu il va aller du coup jusqu'à p i en fait et pareil ici et notre tronçon de voilà donc j'essaie de dessiner deux cylindres du coup le cylindre bleu qui est à l'intérieur du cylindre violet et chacun du coup a un rayon qui est de différentes tailles le rayon du cylindre bleu va être f de xi et celui du cylindre violet ça va être f de xi moins un et on remarque que par cette construction en fait étant donné qu'en fait la courbe de f est ici on va voir que le volume total de f est compris entre le volume bleu et le volume violet donc on va pouvoir écrire ces deux volumes en général disant parce que ici j'ai plein cas particulier pour que ce soit simple à dessiner ou du coup on prend comme rayon des cylindres des valeurs de xi mais dans le cas général en fait le volume bleu qu'on va on va pas lui donner non ça va juste le volume de la base donc pi fois le rayon au carré et le rayon ça va être le minimum sur l'intervalle de xi moins un xi de f carré de x pourquoi f carré parce que f carré ça va être notre rayon et du coup en prenant son minimum on va voir le rayon au carré et du coup on multiplie ça par la hauteur et la hauteur ça va être tout simplement la largeur notre intervalle donc x i x i moins x i moins un ça du coup ça va être petit ou égal à notre volume qu'on appelle petit v i qui va être le volume du coup de notre notre solide de révolution sur l'intervalle x i moins un ici et notre et le volume violet du coup qui va majorer ça ça va être la même chose que tout à l'heure là sauf que ça va être le maximum de la fonction on va prendre sur par exemple x i moins un ici de f carré de x x i moins un ici moins x i moins un et donc ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va prendre la somme de tout ça donc on va sommer entre i pour y aller en dehors de 1 à n là pareil on seule là pareil on seule et du coup lorsqu'on va prendre ces sommes on va garder ces inégalités et lorsqu'on va faire tendre la borne super qui est n lorsqu'on fait tendre ces bornes super vers l'infini on va avoir que ça ça va converger et ça ça va converger pourquoi ? parce que pour ceux qui connaissent encore une fois les sommes de Riemann et surtout les sommes de Tarbou qui sont un cas particulier disons ça en fait c'est précisément la somme de Darbou inférieure et ça c'est la somme de Darbou supérieure de la fonction f carré on a en fait dans les sommes de Darbou normalement c'est des infimum et des suprimum mais étant donné que la fonction est continue ces infimum et suprimum sont atteints donc sont des minimum et un maximum pour ceux qui n'ont pas trop suivi c'est des détails techniques mais pas importe l'important est que ça ça va converger et vers quoi ? vers l'intégrale de A à B de pi f carré de x d x et ça du coup ça va converger de la même façon on fait la même chose bon je ne récris pas et ça du coup ça va converger tout simplement vers le volume de notre surface solide de révolution et donc par le théorème des gendarmes ou le théorème du sandwich je vous appelle ça comme vous voulez on va pour dire en fait que ça va pas être des inférieurs ou égales ça va être simplement un égal voilà V notre volume de nos sujets de révolution ça va être par définition encore une fois l'intégral de A à B de pi f carré x d x et maintenant intermède effaçage le tableau on a effacé le tableau on a effacé le tableau maintenant dernier résultat donc je vais profiter pour le faire ici au milieu donc c'est 255 on va calculer le volume de la trompette de Gabriel et du coup comme avant on doit prendre une fonction notre fonction s'appelle toujours la même que pour l'air ça va être la fonction f de x égale à 1 sur x pris entre 1 et plus infini et comme pour l'air on va pas calculer jusqu'à plus infini directement on va d'abord se donner jusqu'à une barre de phi et on va calculer V de phi en utilisant la formule qu'on a faite juste avant ça ça va être égal à l'intégral de 1 à phi pi fois f carré de x d x en remplaçant f du coup ça ça va être l'intégral de 1 à phi de pi sur x carré d x 1 sur x carré qu'on intègre ça va nous donner moins 1 sur x donc ça va donner moins pi sur x appliqué au bord 1 et phi et ça du coup ça va donner moins pi sur phi plus pi et maintenant quand on prend phi tend vers plus infini ce terme là va tend vers 0 donc en fait on va se retrouver uniquement avec pi qui va être égal à notre volume donc on a montré ainsi que notre volume est bien fini et en plus qui vaut la constante mathématique la plus connue de l'univers c'est quand même curieux bon ça j'ai pas d'explication mais maintenant j'ai l'explication de pourquoi un effet c'est bien fini et vous l'avez aussi donc pourquoi c'est intéressant maintenant tout ça en fait l'infini pour beaucoup de gens qui font ou pas des mathématiques c'est juste un nombre peut-être c'est un truc un peu plus bizarre qu'un nombre qui est juste la plus grande chose qu'on peut imaginer mais en fait c'est leur intuition première mais cet exemple montre bien qu'en fait on a une intuition très très mauvaise de ce que c'est que l'infini Cet objet c'est plus et moins un truc qui nous paraît d'une dimension infiniment grande qui a du coup bien et donc infiniment grande d'une surface infiniment grande mais qui est pourtant un volume parfaitement fini et ça devrait en tout cas défier tout votre intuition donc c'est tout l'intérêt de cette anecdote de nous montrer que tout ce qu'on tout ce dont on veut avoir l'intuition n'est pas forcément vrai et qu'il faut beaucoup plus s'attacher aux théories mathématiques derrière donc aux formules, aux démonstrations que juste à notre intuition première l'intuition est uniquement faite pour nous donner des idées de démonstration mais pas pour nous donner des idées de résultats voilà je vais finir là-dessus merci à tous d'avoir regardé partagez, abonnez-vous, suivez-moi sur insta et puis je vous dis à la prochaine Ciao ! 3 3